Il y a un personnage qui s'en va marcher et puis quand il revient, la communauté sait pas bien s'il est parti depuis deux mois ou trois semaines, ce qui est quand même pas du tout la même chose. Mais donc il y a un jeu que nous on insiste sur un décalage sur le fait que ces gens ne savent plus exactement eux-mêmes depuis combien de temps ils sont là ou s'en foutent un petit peu. Le personnage principal rejoint une petite communauté qui vit donc pas à l'écart du monde mais en tout cas hors de l'agitation du monde. Et en fait on ne sait pas très bien ce que fait cette petite communauté. La seule chose qu'on sait c'est qu'elle a l'air d'évoluer librement, c'est-à-dire sans horaire et sans occupation définie, en tout cas sans travail tel qu'on l'entend communément. Donc il y a un petit jeu d'énigmes par rapport à cette communauté et plus le spectacle avance plus on se rend compte que c'est très concret. C'est pas une métaphore de quelque chose. Utopie. Les rapports humains sont très délicats mais parce qu'ils ont le temps en fait, parce qu'ils sont pas sous pression. Donc en fait je dirais surtout que c'est tellement désengagé de choses dont nous on a l'habitude que ça donne un goût d'utopie. On ne s'est pas dit on va écrire, on va mettre en scène une utopie, pas du tout. Surtout pas non. Par contre on aimait bien le mot hétérotopie qui est le fait de créer un lieu tout à fait autre dans lequel des choses s'agencent autrement. La montagne magique de Thomas Mann. C'est un gros livre, passionnant. Ça se passe dans un sanatorium et c'est quelqu'un qui va rendre visite à son cousin. Il projette d'y rester trois mois et il reste sept ans. Il rencontre un lieu mais il rencontre aussi des pensées tout à fait nouvelles. Il est complètement pris par les pensées. Bon ça c'est le roman. Nous on a emprunté le rapport au temps, au fait qu'un lieu puisse agir sur nous comme quelqu'un peut agir sur nous. On aimait bien dire que le lieu est à valeur presque de personnage dans notre fiction. La scénographie. Donc la scène est vide, il y a juste un élément qui est un élément vertical qui est plus ou moins au milieu de la scène et qu'on appelle parfois structure, qui est appelé totem dans le spectacle. Il y a tout un petit débat là-dessus, qui parfois représente un tilleul. Donc à part ça c'est une scénographie apparemment simple sauf qu'en fait c'est une boîte dans une boîte, ce qui crée un hors-champ, un imaginaire sur le hors-champ, avec des allées et venues des personnages qui se croisent en fait dans le même espace, qui se transforment. Ça peut être à la fois le jardin, et puis à la fois le hall, et puis à la fois la chambre, etc. Un sablier. Oui, et bien revuilà un rapport au temps singulier. Elena a parlé tout à l'heure de la montagne magique et du fait que le temps s'écoule différemment. Par exemple, il y a un personnage qui s'en va marcher et puis quand il revient, la communauté c'est pas bien s'il est parti depuis deux mois ou trois semaines, ce qui est quand même pas du tout la même chose. Mais donc il y a un jeu que nous on insiste sur un décalage, sur le fait que ces gens ne savent plus exactement eux-mêmes depuis combien de temps ils sont là, ou s'en foutent un petit peu. Bienveillance. On pourrait dire que les personnages sont bienveillants l'un envers l'autre, mais c'est faux. Il y a une sorte de délicatesse dans les rapports dû au fait qu'ils ont le temps, mais en fait c'est juste qu'ils sont sensibles tout le temps à tout et donc ils sont autant bienveillants que parfois très poignants. C'est pas pour ça qu'ils sont tous gentils, gentils quoi. Andreas dans une lettre qu'il écrit à un ami imaginaire et donc au public, dit au début du spectacle que cette bienveillance frôle l'exubérance la plus totale. C'est comme ça qu'il l'exprime. Voilà. Mais c'est pas mal, c'est pour dire qu'en fait à tout moment ces personnages sont toujours au bord d'émotions imprévisibles. Je crois que la bienveillance au plateau crée aussi le fait qu'il y aura pour autant décalé. Il y a un peu les deux qui se marquent comme ça. Encore une fois le fait qu'il y a un autre pèche de l'étude. C'est bienvenu. Encore une fois le fait qu'il y a un autre pèche d'une épée. C'est pas grave.